Bonjour chers élèves, on se retrouve toujours dans le cadre de ces cours à distance. Alors aujourd'hui on va travailler sur un modèle d'un examen régional de langue française. Alors l'activité est destinée bien sûr aux élèves de la première bac, langue française, et puis c'est le titre de la leçon, c'est la méthode de travail d'un examen régional. Donc on va essayer de fixer les étapes à suivre, la manière dont on doit aborder les questions, et puis bien sûr les choses auxquelles il faudrait faire attention lorsqu'on aborde l'examen. Voilà, alors comme vous le voyez, c'est la méthode de travail de l'examen régional de la langue française pour le niveau première année du baccalauréat. La première des choses, s'il vous plaît, lorsque vous avez à passer un examen régional, il faudrait toujours tenir compte du texte, parce que le support c'est le point de départ qui va bien sûr nous aider et nous ouvrir le champ d'aborder toutes les questions après. Alors ce qu'il faut faire d'abord, il faut lire le texte attentivement, il faut dès la première lecture essayer d'identifier bien sûr son contexte, et puis d'abord je vous propose qu'on lise le texte ensemble et après on verra les questions et on va voir bien sûr quelles sont les étapes à suivre. Alors regardez avec moi le texte. On apporta dans le préau un large baccalauréat, les gardes-chirmes rompirent la danse des forçards à coups de bâton et les conduisirent à ce baccalauréat dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dont je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangeaient. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain-bis et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles et le rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rire profonde où j'étais tombé, je vis la bande hurlante s'arrêter et se taire. Puis, tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné, le condamné ! » crièrent-ils tous en me montrant du doigt et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir ! » me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade ! » Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade, en effet. La grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Il me faisait honneur. Je frissonnais. Oui, leurs camarades. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclue, paralysé. Mais quand je vis les cinq cordons s'avancer, se ruer vers moi, avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chânes, de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussais un cri. Je me jetais sur la porte d'une violence à la briser. Mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtais. J'appelais avec rage. Puis, il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix, déforçant. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui. Bien. Alors, une fois on a lu le texte, une fois on a découvert peut-être dans son esprit le contexte de l'œuvre, on voit bien sûr le premier type de questions. D'ailleurs, pas la peine de rappeler bien sûr que l'examen régional s'étale sur deux parties, deux grandes parties. Il y a la partie études de texte et puis la partie production écrite. Et bien sûr, chacune est notée sur dix points. Alors, naturellement, on commence par la partie études de texte. Je vais vous dire pourquoi par la suite parce qu'il y en a ceux ou bien des élèves qui préfèrent commencer par la production écrite. Moi, je dis qu'il faut commencer par l'étude de texte parce que la thématique, bien sûr, qu'on met en valeur, en relief dans le texte, c'est la même qu'on retrouvera plus tard dans le sujet de production écrite. Alors, généralement, toujours au niveau de l'examen, on commence par les deux premières questions qui sont les questions de contextualisation. Alors, c'est quoi à contextualiser ? C'est déterminer l'œuvre parce qu'au programme de l'année, nous avons trois œuvres, comme vous le savez. Les deux premières questions nous aident à bien identifier l'œuvre dont il est question et bien sûr en répondant à ces questions que vous voyez. Bon, on a la première, mais on a la deuxième qui a été retranchée. Il faut déterminer le titre, le genre, l'auteur, la date de parution. Alors, la deuxième question, c'est la situation du passage. Bon, il y a différentes manières de situer le passage, bien sûr, mais en général, on pourrait, en attendant ces dernières années, de présenter une question de telle façon, c'est-à-dire donner des indices ou bien une question à choix multiple et par la suite, bien sûr, demander à l'élève ou à l'apprenant de situer le passage. Alors, ici, on a la question posée directement. Alors, on commence par la première. Pour contextualiser, pardon, il faudrait déterminer le titre. D'ailleurs, les indices du texte où il y a les forçats, où il y a condamnés, où il y a un champ lexical de la justice, ça vous permettra, bien sûr, d'appréhender le titre de l'œuvre. Et bien sûr, vous reconnaissez qu'il s'agit du dernier jour d'un condamné. Alors, comme nous avions vu dans le programme, le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. Et puis, l'écrivain, c'est Victor Hugo. Et la date de parution, vous pouvez d'ailleurs trouver les deux. On peut trouver date de parution, date de publication, mais les deux signifient la même chose. Bien sûr, il s'agit de 1829. Alors, la situation de ce passage. Il y a forçat. Alors, quand on dit forçat, on pense aux galères. Et quand on pense aux galères, on va justement penser au chapitre 13. Très bien. Alors, le chapitre 13, c'est le chapitre du ferrage des forçats. Alors, après quoi ce passage est situé ? Regarde. Le narrateur, qui est lui-même le condamné à mort, est terrifié par la lecture des noms des condamnés à mort qui ont séjourné dans la même cellule. Ça, c'est l'événement qui s'est passé avant. Après avoir changé de cellule, il est choqué par l'arrivée des forçats dans la cour de Bicêtre. Alors, qu'est-ce que c'est situé ? Situé le passage, c'est rappeler l'événement précédent. Ça veut dire, avant le ferrage des forçats, de quoi il s'agissait dans le dernier jour d'un condamné ? Bien sûr, il s'agissait du chapitre dans lequel le condamné à mort était en train de voir pendant la nuit, de promener sa lampe dans les murs de sa cellule et de voir ce qui est écrit sur les murs. Il y avait les noms des anciens condamnés qui sont passés par la même cellule et qui ont voulu, d'une manière ou d'une autre, laisser une trace dans cette cellule. Et bien sûr, il y avait des dessins, comme le dessin de la guillotine. Il y avait même des dates, bien sûr, qui rappellent les dates d'exécution de ces condamnés à mort. Et ça se passe dans le chapitre 12. Donc, s'il vous plaît, une fois qu'on voit le texte qui parle du ferrage des forçats, on se rappelle que c'est le chapitre 13. Et pour le situer, on rappelle l'événement précédent, qui est l'événement du chapitre 12, dans lequel le condamné à mort était en train de promener sa lampe pour découvrir les écritures sur les murs. Voilà. Alors, c'est pour cette raison qu'on a dit le condamné terrifié par la lecture des noms. Après, nous avons le changement de cellule. Lorsqu'il a demandé, bien sûr, il a gagné la sympathie du jaunier à qui il a demandé de changer de cellule. Et par conséquent, il lui a proposé d'aller dans une autre cellule pour voir le spectacle, pour s'amuser à voir le spectacle des forçats. Donc, les deux premières questions, ce sont des questions de contextualisation. C'est mettre le texte dans son cadre général. Bien. Alors, le deuxième type de questions dans l'examen régional, c'est des questions d'analyse. Alors, vous comprenez ce que c'est qu'analyser ? Analyser, c'est interroger le texte, c'est dégager les idées, c'est comprendre, c'est en même temps essayer de voir quel est le sens véhiculé par l'écrivain. Quel est le message, peut-être, puisque nous sommes dans un roman à thèse, alors quelle est la visée argumentative de l'écrivain à travers ce texte ? Alors, nous découvrions, bien sûr, la première partie, parce qu'il y en a généralement six questions d'analyse. On a dit deux questions, rappelez-vous, deux questions de contextualisation. On a six questions d'analyse. On découvre les trois premières questions. Alors, la troisième, à quel spectacle le narrateur assiste-t-il ? Alors là, on va découvrir la réponse par la suite. La description de ce spectacle est-elle faite de manière objective ou subjective, avec la justification ? S'il vous plaît, lorsque vous voyez que la question s'étale sur deux parties A et B, ce qu'il faut savoir, c'est que la note est séparée entre les deux. Donc, vous avez un demi-point pour la nature de ce spectacle, comment s'appelle le spectacle, bien sûr, auquel il assiste. Et puis, quel est le genre de description faite à ce spectacle ? Et bien sûr, il y a un demi-point pour chaque question. Bien sûr, les deux premières questions, j'ai manqué quand même de dire. Les deux questions de contextualisation, c'est bien sûr un point pour chacune. Et bien sûr, pour le tableau, il y a 0,25 pour chaque réponse. Et pour la situation du passage, il y a un point. Alors, quatrième question, quel sentiment le narrateur est prouve-t-il à l'égard des forçants ? Et la cinquième, répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. Alors, celle-là, c'est une question directe, bien sûr. Il faut analyser le champ lexical des sentiments qui existent dans le texte, puis découvrir quel est le sentiment du narrateur au moment où il était en train d'observer le spectacle des forçants. Alors, pour vrai ou faux, ce qu'il faut savoir, les phrases que vous avez ici, A et B, bien sûr, on a un point, toujours un demi-point pour chaque réponse. Mais la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vous n'allez pas trouver les mêmes mots ou les mêmes expressions qui se trouvent dans le texte. Alors, si on a par exemple ici, les forçants sont indifférents à la présence du condamné, il faut connaître le sens de indifférent, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas. Et puis, quand on revient au texte, il faut lire et relire, et voir si vraiment ces forçants ne se sont pas intéressés à la présence du condamné. La même chose pour la deuxième. Selon le narrateur, les forçants sont assimilés à des diables. Alors, justement, revenir encore dans le texte, voir comment le condamné à mort avait-il décrit les forçants. Est-ce que vraiment il les a décrits comme des diables ? Non. Donc, ne croyez pas, s'il vous plaît, que toujours vrai et faux, ça veut dire que c'est des questions qu'on va retrouver dans le texte. Il faut tirer un mot dans la phrase, aller chercher, fumer dans le texte pour le trouver. Mais non, il faut comprendre le sens et aller chercher, est-ce que le sens du texte correspond au sens de la presse ? D'accord ? Alors, on va voir les réponses. Regarde. La question 3. À quel spectacle le condamné assiste ? Bien sûr, c'est le spectacle des forçants, ou bien le ferrage des forçants, parce que le mot spectacle est employé dans le sens figuré. B. Est-ce que cette description est objective ou bien subjective ? Alors, d'abord, il faut comprendre que objective, ça signifie qu'elle est neutre, sans, bien sûr, intervenir le point de vue du narrateur. Subjective, non. Subjective, c'est une description dans laquelle le narrateur donne son avis sur ses choses. Alors, bien sûr, d'après le texte, on a compris qu'il s'agit d'une description subjective, un profond sentiment de pitié, parce que la suite, on a dit justifier votre réponse. Donc, la justification, c'est ça. Parce que le sentiment exprime une certaine pitié par rapport à la situation, bien sûr, de souffrance de ses forçants ou bien de ses galères. Quatrième question, quel sentiment le narrateur éprouve-t-il à l'égard des forçants ? Le sentiment principal, c'est la pitié. Et puis, la cinquième question, vraiment, regardez, on avait « les forçants indifférents à la présence du condamné », c'est faux. Voilà la justification. Puis, ça c'est une phrase tirée du texte, « puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais ». Alors, puisque tous les yeux, d'un seul coup, se sont tournés vers la fenêtre où il y a le condamné à mort, bien sûr, ça signifie qu'ils ne sont pas, qu'ils n'étaient pas indifférents. Par contre, ils s'intéressaient trop à la présence du condamné. Et puis, la deuxième, c'est vrai, voilà, parce que dans le texte, le condamné à mort, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « cette nuée de démons ». Alors, vous voyez pourquoi je vous ai dit que dans « vrai et faux », vous n'allez pas retrouver forcément dans le texte les mêmes mots ou bien les mêmes termes. Alors, vous avez ici « démons ». Et puis, dans la question, nous avions « diable ». Ce sont des mots synonymes. Donc, toujours faites attention à ce phénomène de synonymie. Et puis, c'est toujours obligatoire d'aller interroger le texte, comprendre le sens, pour voir si la réponse est vraie ou bien fausse. Voilà, donc ça, c'est la première partie des questions d'analyse. On a la deuxième partie, les questions 6, 7 et 8. Bien sûr, il y a un point pour chacune, comme d'habitude. La question 6 est composée de deux parties, A et B, et bien sûr, un demi-point pour chacune. Relevé du texte, quatre mots appartenant au champ lexica de la violence. Bon, avant de lire les questions, je dois vous rappeler quelque chose quand même. Même les questions d'analyse, parce qu'il y en a 6, elles sont séparées en deux parties. La première partie, les trois premières questions, ça concerne l'analyse et la compréhension. La deuxième partie, ça concerne les outils de langue. Ça veut dire les leçons de langue qu'on a déjà vues. Figure de style, tonalité, discours, champ lexical, etc. Alors, c'est ça ce que vous remarquez avec moi. La sixième question, ça concerne la leçon des champs lexicaux. Et on m'a demandé de relever quatre mots. Et s'il vous plaît, j'insiste sur quatre mots, ce n'est pas quatre phrases. Et aussi, le chiffre 4, il faut le prendre en considération, parce qu'on a l'habitude de voir dans la correction que les élèves relèvent peut-être beaucoup plus que quatre, ou bien un peu moins. Si c'est moins, vraiment, ça risque de vous enlever quelques points. Et puis, bien sûr, quand on dit champ lexical, ça veut dire les mots qui sont en rapport avec le thème en question. Ici, on met le thème de la violence. Donc, je dois chercher tous les mots dans le texte qui peuvent suggérer l'idée de la violence. Et puis, comment réagissent les forçats à l'égard de cette violence qu'on leur inflige ? Alors, à partir de ce champ lexical, on va encore revenir au texte pour voir quelle était la réaction des forçats par rapport à cette violence exercée sur eux, bien sûr, par l'égard de chiot. La question 7, c'est la question qui concerne les figures de style. Alors, la phrase, bien sûr, c'est toujours, forcément, c'est une phrase tirée du texte. On vous demande dans la partie A d'identifier la figure, dans la partie B de dégager l'effet de sens produit. Alors, dégager la figure, c'est clair. Dégager l'effet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer d'expliquer la phrase à la lumière de la figure. Donc, c'est une explication qui va justifier l'emploi de la figure. Et à partir, bien sûr, du sens de la phrase. Alors, il y a des gens, bon, il y a des élèves qui, généralement, peut-être, ils peuvent mettre la définition de la figure. Ici, la définition n'est pas la bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'il faut définir la figure tout en faisant le lien direct avec le sens de la phrase que nous avons. Et puis, la question 8, ça concerne les tonalités. Une fois, on a, bien sûr, relevé, on a abordé, on a analysé le texte plusieurs fois, on a pu comprendre la tonalité ou le registre dominant dans le texte. Alors, ici, on a des choix multiples. On a quatre réponses possibles. Tonalité épique, fantastique, laudative ou pathétique. Je rappelle brièvement ce que ça veut dire. Épique, ça vient de l'épopée, c'est la glorification d'un roi ou d'un héros légendaire qui fait des actions extraordinaires. Fantastique, c'est lorsque nous avons un fait, bien sûr, qui semble surnaturel, hors du commun et qu'on introduit brutalement dans un cadre réel. L'audative, c'est l'éloge, quand on fait l'éloge d'une personne. Et puis, pathétique, c'est lorsqu'on a exprimé le sentiment de la pitié, principalement. Donc, ça attire, pathétique, ça parle de la pitié, de la compassion qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, bien vis-à-vis d'une situation. Alors, il y a deux parties, bien sûr, un demi-point pour chacune. Recopiez la bonne réponse, justifiez votre choix. Alors, il faut choisir l'une de ces quatre réponses. Et ça soit accompagné, bien sûr, d'une justification. Nous allons voir les réponses et puis, vous verrez avec moi. Voilà les quatre mots du chant lexical de la violence. « Coup, bâton, ferrage, galère ». La réaction des forçats à l'égard de cette violence, c'est une réaction bizarre. Ils chantent et dansent. Mais ce chant, et bien sûr, cette danse, c'est pour oublier un petit peu, momentanément, la souffrance qu'ils sont en train de ressentir. La figure de Cile, on a bien sûr une antithèse. « Le rire me faisait pleurer ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'antithèse ? On rappelle la définition. C'est lorsque vous avez deux mots opposés à l'intérieur d'une même expression. Alors, les deux mots opposés ici, il y a rire et pleurer. Bien. Alors, une fois qu'on a dégagé la figure, il faut bien sûr dégager l'effet de sens. Alors, regardez l'effet de sens. « Le condamné s'apitoie sur le sort des forçats ». Alors, quand il dit « les rires des forçats me font pleurer », eux, ils sont en train de rire pour oublier leur souffrance, mais les rires de ces forçats font pleurer le condamné parce qu'il a de la pitié envers eux. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est ça l'effet de sens qu'on peut dégager en lien direct avec la définition de la figure. L'opposition entre rire et pleurer, c'est bien sûr un indice de pitié du condamné à l'égard des forçats. Et puis, la dernière question d'analyse, la tonalité. Bien sûr, puisqu'on a parlé de pitié, ça pitoie, le sentiment de la pitié, ça nous fait penser directement à la tonalité pathétique. Donc, s'il vous plaît, il y a une technique qu'il faut prendre en considération. Des fois, lorsque tu es en train de répondre aux questions, il ne faut pas oublier que peut-être une réponse peut aboutir sur la question suivante. Ou bien, par exemple, tu peux trouver une réponse à une question plus tard qui a fait l'objet d'une question qu'on a déjà abordée plus tôt. Alors, puisque ici nous avons la pitié, le sentiment de la pitié, on l'a retrouvée dans le texte et on a ici la pitié dans la justification de la question 7. Alors, forcément, quand on dit pitié, ça nous fait directement comprendre qu'il s'agit de la tonalité pathétique. Alors, toujours, moi je recommande actuellement de lire les questions entièrement parce que peut-être dans la lecture des questions, on peut déceler quand même quelques éléments de réponse. Voilà, alors, la justification de la tonalité car le narrateur éprouve la pitié à l'égard des forçats. Donc, vous voyez que c'est presque la même justification que la question 7. Bien, on a terminé dans la phase de l'étude de texte la deuxième partie qui est la partie d'analyse. Il nous reste la dernière partie. Réaction. Alors, réaction, ça veut dire nous avons deux questions de point de vue. Ça veut dire que là, on a terminé d'analyser, d'interroger, de comprendre, etc. Il faut justement passer à la réaction, à ce que l'élève intervient, bien sûr, et interpelle sa vision personnelle par rapport à plusieurs phénomènes. Alors, nous découvrirons les deux dernières questions qui restent, bien sûr, chacune sur un point. Alors, il y a A et B, bien sûr, un demi-point pour chacune. La première question de réaction, la grève est sort de Toulon. À quelle idée le condamné fait allusion dans cette phrase ? Alors, quand on dit fait allusion, ça veut dire quelle idée qu'on peut dégager à partir de cette phrase qui est en même temps une figure de style. La deuxième, que critique-t-il dans cette phrase ? Alors, il y a une satire quelconque. Il y a une critique adressée au condamné à mort au système par rapport au bien à travers l'emploi de cette expression. Dix, alors là, voilà le point de vue. Pensez-vous que les condamnés à mort soient plus malheureux que les galériens ? Justifiez votre réponse. Alors, on va voir la réponse. L'élément de la réponse de la question 9, la grève est sort de Toulon. Ça veut dire, alors, à quoi il fait allusion le condamné à mort ? C'est qu'on est en train d'expliquer la phrase. Les condamnés à mort et les forçats subissent la même souffrance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grève qui symbolise les condamnés, parce que c'est quoi la grève ? C'est la place où les condamnés sont exécutés. Donc, la grève symbolise les condamnés à mort. Et puis, Toulon, Toulon, c'est une ville qui se trouve dans le sud-est de la France, et c'est là où les forçats exercent leurs travaux forcés. Alors, Toulon, c'est la symbolique des forçats. Alors, quand on dit la grève est sort de Toulon, sort, c'est une personnification, bien sûr, les condamnés à mort et les forçats sont dans la même souffrance. Ils subissent la même violence par le système judiciaire. Et bien sûr, là, vous avez compris la suite de la question. Qu'est-ce qui critique le narrateur ? Le narrateur critique la violence excessive que l'on afflige aux prisonniers, tous les prisonniers, que ce soit les condamnés à mort ou bien les forçats. D'accord ? Il nous reste la dernière question du point de vue. Là, on écrit toujours « Accepter toute formulation cohérente et convaincante. » Cohérente, c'est-à-dire claire au niveau de l'expression. Et puis, convaincante, ça veut dire qu'elle doit être accompagnée d'un argument. Donc, s'il vous plaît. Pensez-vous que les condamnés à mort sont heureux, plus malheureux que les galériens ? Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. On ne va pas vous juger sur la réponse. Donc, je peux dire oui, les condamnés à mort sont plus malheureux que les galériens. Il se peut quelqu'un d'autre peut-être qui dise non, les condamnés à mort ne sont pas plus malheureux que les galériens. Mais ce qui compte, enfin, c'est la justification. Donc, il faut argumenter parce que c'est sur l'argument que vous allez plutôt être jugé. Bien, chers élèves, on a maintenant terminé la première partie qui concerne l'étude de texte. Et bien sûr, on va se retrouver par la suite par la deuxième partie qui va concerner la production écrite. Donc, sur ce, on a terminé la première partie. Je vous remercie et au revoir. Sous-titrage ST' 501